Shalom, shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie via son serviteur, Chris Ndinkumana, qui n'a cessé d'oeuvrer, qui travaille chaque jour vraiment dur pour donner la joie aux enfants de Dieu. En tout cas, je voudrais demander la bénédiction de Dieu sur sa vie et celle de sa famille. En effet, je suis un frère ivoirien, je vis en France. Et il y a un bon moment que je souffre d'un mal, un mal dans le dos. C'est donc des fourmillements, comme si on m'avait enfoncé un clou dans le dos. Et ça se mouvait de temps en temps, mais dans la surface du dos. Aujourd'hui, lors de la prière du 14 ans, ce mal a été cité par le serviteur, Chris Ndinkumana. J'ai servi cette parole. Et vraiment, Dieu s'est manifesté. J'ai été enflammé. J'ai été rempli comme s'il y avait de feu dans mon corps partout. Mais Dieu a retiré ce mal de mon corps. Dieu a retiré. Dieu Tout-Puissant s'est manifesté aujourd'hui dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui rendre gloire et honneur aux siècles et des siècles. Un Dieu plein de compassion. Et lorsqu'il guérit, il guérit totalement et sans le tour. Merci, merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Pour ceux-là qui n'avaient pas le sourire, tu leur donnes le sourire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grandeur. Merci à l'équipe de Kangoka. Je voudrais encore leur remercier, leur remercier et les encourager à continuer dans l'œuvre. À continuer vraiment cette œuvre. Et Dieu les bénira de plus en plus. Ah, vraiment. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Je suis pour ta puissance dans ma vie. Au nom suprême et puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Merci. Au nom suprême et puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Aujourd'hui, j'ai témoigné la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Avant de témoigner, je demande pardon à Dieu de ne pas vous témoigner. J'ai cherché un enfant et il y a de cela quatre ans. En décembre 2020, j'ai reçu l'émission Kangoka par un canard et j'ai commencé à prier. À chaque fois que l'homme de Dieu prie, il disait que ce qu'il veut l'enfant n'a qu'à déposer leur main sur le ventre. Je le dépose et je dis que je reçois au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je viens remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, j'ai accouché ma fille. Elle a deux mois. Aujourd'hui, je viens témoigner. Parce que le passeur a dit, dès que Dieu a fait quelque chose pour vous, vous devez témoigner. Je demande merci à Dieu. Que Dieu continue à punir l'homme de Dieu et toute l'équipe de Kangoka, et tout le pasteur et sa famille. Que Dieu continue à les punir. Au nom de Jésus, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi que je ne peux pas tout citer. Je demande merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mes chalons, chalons, Dieu est témoigné. Alléluia, Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit exalté de génération en génération. Parce que c'est lui l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Le Tout-Puissant fait des merveilles dans nos vies. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. à travers cette émission de Kangoka. Le Seigneur m'a fait des merveilles. Il s'est souvenu de moi. Je viens lui dire merci. Je dis d'abord merci à cette équipe de Kangoka. Merci à son serviteur. Parce qu'il porte cette émission, il porte une lourde charge. Je prie Dieu de le fortifier, de le protéger, de le couvrir, lui et toute son équipe et sa famille sous ses ailes paternelles. Je suis une femme camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangoka par le lien d'une maman, une amie qui vit à Paris. Je suis aide-soignante. Je partais tout le temps, comme je travaille sur Paris, je partais tout le temps dormir chez cette maman. Alors j'avais déjà des problèmes avec mes deux bras, mes deux mains. J'avais ce qu'on appelle le canal carpien dans les deux bras. Cela durait des années. À chaque fois quand je partais faire des examens, on me disait que ce n'était pas grave, c'est à surveiller. On me disait que ce n'était pas grave. En 2021, à janvier 2021, les douleurs sont devenues très accroces où je ne pouvais plus supporter. J'ai commencé à refaire des examens. Je suis allée voir mon médecin prétend. Je lui ai dit que les douleurs sont tellement accroces, ça me réveille dans la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je pleure, je perds la sensibilité dans mes bras, sur mes mains, sur les doigts des mains. J'ai très, très, très mal. Ça me faisait très, très, très mal. Comme si on prenait le marteau et qu'on cognait à l'intérieur. Elle me dit maintenant, on va faire des examens approfondis. Elle m'envoie chez un neurologue. Je suis allée voir le neurologue. Le neurologue m'a fait des examens et il m'a dit, voilà, vous avez le canal calpien très avancé, on doit vous opérer. Je dis, ah bon, on va m'opérer ? Oui. J'étais stressée, je me lamentais. Je disais, m'opérer. Je lui ai posé la question, est-ce qu'après l'opération, je vais récupérer mes deux mains ? Il m'a dit, c'est souvent à 90%, 90%. Je dis, ah bon ? Bon, je suis sortie. Il m'a dit, bon, je vous prescris les artels pour dormir avec en attendant l'opération. Je suis partie. J'ai commencé à dormir avec. Je suis allée faire fabriquer les artels. J'ai commencé à dormir avec. Il m'avait dit, ça devait corriger, je devais dormir, je ne devais plus me réveiller dans la nuit. Je dormais avec ça. Alors, l'émission Kangoka, j'ai dit, ben, que je suivais chez maman Marie, tout le temps. Déjà, la chanson m'énervait. Quand elle mettait ça, j'étais, je dis, mais c'est quoi ça, maman Marie ? Pourquoi tu suis les pasteurs, là ? C'est des voleurs, il y a trop de pasteurs maintenant. Tu ne sais même pas où mettre ta tête. Moi, je préfère rester comme ça. Il m'a dit, ah, ma fille, tu ne connais même pas cette... Il faut suivre. Alors, un jour, je suis allée chez moi, j'ai téléchargé l'application de Kangoka parce que j'entendais souvent comment le pasteur parlait dans son téléphone. Puisqu'elle est moins endormée sur un même lit, donc j'entendais souvent, même comme ça m'énervait, mais mon oreille était toujours là. Je suis allée télécharger l'émission. Un jour, elle m'a entendu écouter l'émission. Elle m'a posé la question, ah, maintenant, tu suis aussi Kangoka, tu es déjà dans Kangoka. Je n'avais rien dit. J'ai commencé à prier, à écouter l'émission. J'ai même commencé à prier avec elle. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai dit, mais... Je suis un témoignage où une femme avait aussi le même problème que moi. Je dis, Seigneur, si tu as délivré cette femme, pourquoi pas moi? Un soir, comme ça, je me décide, je dis, Seigneur, cette nuit, je ne dors plus avec ces artelles. Je ne vais pas dormir tout le temps avec les mains condamnées. J'ai soulevé mes bras, mes deux bras en l'air. J'ai dit, Seigneur, papa, j'ai besoin de mes deux mains. J'ai besoin de mes deux bras. La douleur commençait déjà à entamer l'épaule broie. De telle manière que dans la voiture, je ne pouvais plus me tourner pour prendre quelque chose derrière la voiture. Ça me faisait déjà très, très mal. Je perdais vraiment mes deux bras. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pas maintenant. En plus, je venais d'être diplômée. Aie pitié de moi. J'ai pris mes deux artères, j'ai jeté. J'ai dit, je ne dors pas avec. Je me suis endormie. Mais toute la nuit, je ne me suis pas réveillée. Je me suis réveillée le matin, j'étais bien. J'ai dit, bon, ok. Comme cette nuit, j'ai bien dormi. Le matin, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. J'ai continué à prier, à prier avec Angoka, à écouter les témoignages, à écouter les prières de samedi. Et c'est comme ça que depuis quatre mois, cinq mois, je peux dire, je dors comme un bébé. Je n'ai plus de douleur. Je ne perds plus la sensibilité de mes deux doigts. Je n'ai plus mal. Même la douleur qui me tenait déjà au niveau de l'épaule, qui m'empêchait de tourner, ça a disparu seul comme ça. Un jour, je tourne, je fais déjà des mouvements. Je viens rendre gloire à mon Dieu. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Et je lui demande aussi pardon parce que j'ai attendu longtemps pour venir donner ce témoignage. J'ai vraiment attendu. J'attendais une autre délivrance. J'attendais d'autres choses. Mais depuis, un esprit me dit, tu attends, tu attends, tu attends. Non, n'attends pas témoigne. De témoigne, témoigne. Je suis contente ce matin de témoigner la grandeur de l'éternel. Je lui dis merci. Je dis Seigneur, merci. Merci papa. Car ce que tu fais, l'homme ne peut le faire. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur du monde. Tu as montré à l'homme que c'est toi qui es tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci papa. Merci pour cette émission qui est une sonnette, un revêt spirituel. Moi qui méditais la parole, j'étais déjà égarée. Et à travers cette émission, tu es venu. Seigneur Dieu, tu m'as repêché là où j'étais égarée. Je te dis merci Seigneur. Je me réveille maintenant, je parle à mon père. Je prie, je médite la parole. La crainte de Dieu augmente en moi jour après jour. Merci Seigneur pour cette émission. Soutiens ton serviteur. Protège-le. Accorde-lui ta grâce. Pourvois à son point quotidien de tous les jours, lui et toute sa famille et toute son équipe. Attire encore Seigneur Jésus-Christ à travers cette émission, bon nombre dans ta maison. À travers cette émission, je ne me lamente plus devant une situation. Parce que je sais que mon Dieu me donnera une victoire. Je ne me lamente plus. Je dis merci Seigneur. J'ai retrouvé la paix du cœur. Amen. J'ai témoigné. Bonsoir, bonsoir. Je dis d'abord merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je suis un frère camerounais. Je viens ici témoigner la gratitude, la grande bonté que Dieu a eue envers moi et envers ma famille. J'ai été longuement malade. J'avais une douleur, des douleurs aux pieds. Il m'était quasi impossible de poser les pieds au sol le matin. Ayant vécu avec la douleur, j'étais finalement habitué. Je prenais de temps en temps des anthalgiques, mais sans succès. Jusqu'au jour où j'ai connu Kangoka par le biais de ma tante, elle me l'a donné. Et tout de suite, j'ai suivi les premiers témoignages qui m'ont tellement édifié avec des paroles réconfortantes, des paroles qui rassurent, des paroles qui raffermissent, des paroles qui relèvent quand bien même on est à genoux. C'est pour cela, au nom de cette fois, Seigneur, je dis merci. Alors pendant l'une des prières, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal sur le plan des pieds. J'étais le pied doux. Le plan des pieds, la douleur allait au genou et puis au dos et qui paralysait. Sur le coup, j'ai saisi la parole de connaissance et elle demandait de se relever. Je me suis relevé pour sortir de ma chambre et arriver à l'extérieur. Ce n'était pas évident. La douleur était de plus en plus vive. Mais quand je suis arrivé dans la cour, elle diminuait considérablement. Au point où quand je suis arrivé à l'extérieur de la concession, la douleur avait disparu. J'ai dû marcher au quartier, j'ai dû descendre d'une colline et je l'ai remontée en faisant un petit tronc. Par la suite, je réalise qu'effectivement la douleur m'avait quitté. Quelques jours plus tard, je suis allé jouer à un match de football. Pour me rassurer que tout allait bien, je vous assure, j'ai fait du sport. Je ne l'avais plus jamais fait depuis deux ans. Il était quasi impossible même de courir. Alors je dis Dieu merci, Dieu est merveilleux. Je fais tellement de choses. Pour aussi peu, le Seigneur nous relève. Faisons-le confiance. Les témoignages m'ont tellement encouragé. Vos témoignages ont suscité à moi l'envie d'aller au-delà. Vos témoignages m'ont donné l'envie d'être avec Dieu. Et je prie le Seigneur de voir davantage toutes les nécessités de toucher le cœur et que la pérenne. Et surtout que Dieu lui donne davantage à Christ du Commandant, qu'il lui accorde beaucoup de bénédictions, de courage, de force pour ce lourd ministère à qui nous disons merci, merci infiniment. J'ai témoigné. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Je ne sais même pas là où commencer. Mais je rends grâce. Je dis merci. Merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Kangoka a changé ma vie. Ma façon de prier. Avant, je tâtonnais la prière. Je montais, je descendais. Je n'avais pas une ligne de prière. Mais maintenant, je peux prier même pendant deux heures du temps que je suis en train de prier. Je ne dors plus toute la nuit. J'ai toujours le temps. Le temps m'arrive toujours que je dois me réveiller. Je me réveille à trois heures. Avant que l'émission commence, je montre ma journée. Je rends grâce. Mon témoignage est ceci. Je ne sais même pas ce que j'avais. Je ne sais même pas quelle manifestation que j'ai fait, que je faisais. Mais j'ai été délivrée pendant deux heures. Ça m'a dit, je suis passé. Quand j'ai mis ma prière, on a commencé à prier. J'entends une voix me dire que lève-toi. Quand je suis à genoux, je ne manifeste pas. Il dit, lève un peu toi. Parce que je veux aussi que je manifeste. Je veux que j'obtiens ma délivrance. Après, aussitôt m'élever, j'ai commencé à tourner. J'ai commencé à tourner. Je tombe, je me réveille. Je tombe, je me redève. Je tombe, je me redève. Je commence à faire les grimaces. Je fais les grimaces. Je fais les grimaces. Je ne comprends absolument rien. La prière est finie. Je remets encore la prière. Je suis debout. J'ai mis la prière comme ça pendant trois fois. J'observe quand je suis à genoux, je ne manifeste pas. À la troisième fois, j'ai commencé à trembler. J'ai tremblé de la texoscopie. J'ai tremblé pendant une heure du temps. Les mains de corps, les mains de corps, tout le corps, j'ai tremblé. Je dis, Seigneur, après ça passe les reins. Je m'étends, je m'étends, je m'étends, je m'étends, je m'étends. Je dis, tu vas partir. Tu vas partir dans mon corps. Tu vas partir dans mon corps. Je n'ai pas parlé, je ne connais pas. Mais je me tordais comme je ne sais pas quel animal que ça se manifestait. Je viens rendre grâce à Dieu. Surtout encore avec les enseignements. La parole de Dieu que j'avais, la Bible, je n'avais jamais. Ce matin même, je dis que je lis la Bible. Quand le pasteur dit que les Israélites ne connaissaient pas, que Moïse avait, ils avaient une voix, qu'ils ne comprenaient pas ce que Moïse disait. Et ce matin, quand je dis la parole aussi dans Corinthien. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David. Cette parole qui me transforme, cette parole. Avant, je regardais, je dis, ouais, je dois avoir ceci. Maintenant, ma vie est seulement d'aller tout droit vers le ciel. Maintenant, parce que j'ai compris que tout ce qui est ici sur terre, ça ne sert absolument rien. Oh, Christ, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse. Oh, Yahweh, non, non. Je suis partie dans des églises. Je montais, je descendais. Je n'avais jamais eu des manifestations dans ma vie. Jamais et jamais. Mais en ce moment, je me suis endégiée. Quand je veux commencer à prier, les manifestations, comment j'ai dit non. Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce qui est dans ce monde, les écoutes satanées que j'étais toujours en tête, je pense que je vais mourir, ma soeur va mourir. Ça a disparu dans les lamentations alors. Ça a disparu. Rien n'est encore dans mon cœur que je reste comme ça. Papa, je te rends grâce. Merci pour les interesseurs. Merci pour les financiers. Merci pour ta femme même. Salon, salon. Sous-titrage ST' 501